Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des Neiges de l'Eternel de Claire Crost publié chez ActuSF. Ce livre est absolument magnifique, j'adore. La couverture elle est vraiment belle, elle évoque la rêverie, le dépaysement, l'évasion. Dans les Neiges de l'Eternel en fait on va suivre l'histoire de cinq personnages, donc c'est présenté comme cinq contes dont les histoires vont être liées, on appelle ça apparemment le fix-up, donc j'ai découvert ce type de narration grâce à ce roman et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé la façon dont Claire Crost nous décrit les paysages d'un Japon féodal puisque l'histoire prend lieu à ce moment-là et on va découvrir l'histoire et la déchéance d'une famille de nobles. Dans le premier conte on va suivre Yuki qui part de la maison pour aller chercher un remède pour son frère malade. C'est vraiment le commencement de cette histoire magnifique et c'est Yuki qui va être le lien entre toutes les différentes nouvelles. C'est vraiment très bien écrit, c'est écrit à l'imparfait donc on est vraiment bercé dans ce type de conte qu'on avait l'habitude de lire petit. Je ne conseillerais pas forcément cette lecture pour les enfants parce qu'il y a un côté quand même fantastique qui est intégré à l'histoire, notamment avec le récit d'un fantôme qui pourrait peut-être faire peur à des enfants et puis il y a quand même une tournure des phrases plutôt soutenue, plutôt travaillée. J'ai aimé la façon dont Claire Crost nous dépeint cette société du Japon féodal à travers les différentes histoires. J'ai été très touchée par l'histoire de la courtisane autant que par celle de ce guérisseur qui a soif de liberté et qui cherche un moyen de se libérer de son histoire à lui, de l'histoire de son père. J'ai vraiment aimé comment c'était écrit, comment elle arrive à nous immerger dans ce milieu et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle amène cette part de fantastique petit à petit dans l'histoire. Je trouve que c'est un roman qu'il faut absolument lire. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez le Japon, si vous voulez découvrir un Japon féodal qui vous permet complètement de vous évader et de découvrir une nouvelle auteur en plus française dans une superbe maison d'édition, vraiment je pense que vous pouvez y aller et n'hésitez pas à aller également lire mon avis écrit que je vous mets dans la barre d'infos et qui complétera certainement cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye !